Individuellement, pour toute la durée de la législature, en cas de faute de garde ou d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions, du moins constaté par la plénière, un membre du bureau ne peut être relevé de ses fonctions par la plénière, suivant le procédure contradictoire. Le remplaçant est élu pour le reste de la durée du mandat du membre déçu. Cela prévoit une disposition du gouvernement du Sénat, mais le président du Sénat doit être d'une nationalité congolaise d'origine conformément à l'article 111 de la Constitution. Et puis, pour l'élection des membres du bureau, le Sénat ne siège pas là-dedans car la majorité absolue, ça je corrige, parce que tout à l'heure on parlait de la majorité simple, Il s'agit d'une majorité absolue des membres qui le composent. C'est pourquoi le président du groupe provisoire, Léon Amboleo, a demandé qu'on fasse la plénière pour la vérification du corps. Donc, le bureau, le Sénat ne siège pas là-dedans car la majorité absolue des membres qui le composent, ça fait 108 ou 109. Les membres du bureau sont élu par ordre de pré-séance, en séance publique et au scrutin. Les membres du groupe, le président du président du groupe, le président de l'article 111 de la Constitution. Les membres de l'article 113 de la Constitution. Sous-titrage ST' 501 ... ... Moi, pour président du bureau provisoire, c'est moi, au Tchaïsé Gameda, j'ai des difficultés pour regarder, c'est pourquoi je sollicite votre autorisation à voir quelqu'un pour résister à ce concernant. ... 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